Cette semaine, j'ai plein d'acronymes pour vous, puisqu'on parle de TLS 1.2, de CAPTCHA et de WAF. Je vous expliquerai tout ça. On verra comment stocker de gros objets dans DynamoDB. On parlera aussi d'appels sortants avec Amazon Connect. Et puis, nous terminerons par de la génération automatique de données pour entraîner vos modèles IML. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, peut-être que vous êtes déjà en vacances. C'est le 1er juillet, aujourd'hui, jour de publication de ce podcast qui ne s'arrêtera pas pendant l'été. Pas de vacances pour le podcast AWS. Je continuerai de vous proposer des épisodes toutes les semaines, le vendredi. Donc faites-le plein avant de partir sur votre lieu de vacances. Si vous avez la chance de pouvoir partir en vacances, vous pouvez downloader les épisodes. Il y en a 114 à ce jour, dont un qui date de tout début. Je regardais ça dans les statistiques cette semaine. L'épisode le plus téléchargé du podcast AWS en français, c'est l'épisode 21. Vous pouvez le retrouver dans l'historique. On parlait d'optimisation de coût avec un solution architect d'AWS qui s'appelle Sébastien aussi, Sébastien Duval, qui nous a donné six astuces très concrètes et très pratiques que vous pouvez utiliser et appliquer sur votre compte AWS dès aujourd'hui pour commencer à réduire votre facture AWS, ce qui est toujours appréciable. Vous le savez, une semaine sur deux, je n'ai pas d'invité et je vous présente les nouveautés, les blogs que j'ai trouvés cette semaine pour vous. Le premier que j'ai trouvé cette semaine vous concerne peut-être, puisque à partir du mois de juin de cette année, c'est-à-dire à partir de maintenant, AWS va arrêter TLS 1.0 et 1.1 sur tous les endpoints d'API. Il sera absolument nécessaire d'utiliser TLS 1.2 pour se connecter à une API AWS. Alors ne vous inquiétez pas, 95% des clients AWS ne sont pas impactés, impactés. Vous êtes impactés si vous avez des applications, des logiciels qui ont plus de 8 ans, qui ont été développés avant 2014, qui utilisent des vieux SDK, des vieilles lignes de commande, du Java avant la version 8 par exemple. Donc si vous avez du soft qui n'a pas été mis à jour depuis 2014, vous pouvez avoir un problème parce que ces vieilles librairies, typiquement elles utilisent TLS 1.0 ou 1.1 pour se connecter de façon sécurisée aux API d'AWS. Pour des raisons de sécurité évidentes, à un moment où il faut faire un code over, il faut dire c'est fini, et on a dit c'est fini, mais on ne va pas le faire en un coup, ça va durer un an. Donc on va commencer progressivement à couper TLS 1.0 et 1.1 sur les endpoints, donc les front-end qui reçoivent les appels de vos API région par région. Et tout ça là, ça va se faire progressivement pendant un an jusqu'en juin 2023. Comment savoir si vous êtes impacté ? Il y a un bon moyen, si vous activez CloudTrail, et dans CloudTrail, il y a un champ TLS Details qui vous donne le numéro de version que vos applications utilisent pour se connecter aux API, pour rendre le traitement utile dans CloudWatch Loginsight. On vous donne des exemples de queries pour trouver des connexions TLS 1.0 ou 1.1 sur vos logs de CloudTrail. Donc vous ne devez même pas taper la query vous-même, elle est fournie en exemple. Si nous, on a détecté que vous utilisez encore du TLS 1.0 ou 1.1, vous allez être prévenu également, il est possible que vous receviez un mail de nous, ou en tout cas vous serez prévenu dans la console, dans le Health Dashboard de la console. Proactivement, nous vous contacterons pour dire, attention, on a détecté qu'il y a encore des connexions qui viennent de chez vous avec TLS 1.0 ou 1.1. Typiquement, donc software d'avant 2014, donc chercher dans les vieilles applications, si vous faites de l'embarqué, que vous avez des devices sur la route qui ne sont pas nécessairement faciles à updater, ça pourrait être des bons candidats à vérifier également. Si vous utilisez du .NET, .NET avant la version 4 quelque chose, il faut que je m'en souvienne, voilà 4.6.2. Si vous utilisez une version plus vieille que ça de .NET, il y a de très fortes chances que vous ne soyez pas encore sur TLS 1.2. Donc quelque chose à garder dans un coin de votre esprit, commencer un projet éventuellement d'évaluation des versions TLS que vous utilisez pour appeler les API AWS. Il y a WAF qui se met à faire du CAPTCHA, je vais vous redire tout ça en français. Donc AWS WAF, c'est Web Application Firewall, c'est un firewall qui fonctionne au niveau HTTP, HTTPS, qui peut prendre des décisions de blocage basées sur des passes du URL, des cookies, enfin il comprend le protocole HTTP. Il est couplé à un détector de bot également, dont je crois que j'ai déjà parlé dans le podcast, j'ai blogué déjà en tout cas à ce sujet-là. Et maintenant on rajoute une possibilité de présenter un CAPTCHA à l'utilisateur. Le CAPTCHA, vous savez, ce sont des petits quiz qu'il est facile de résoudre pour un humain, mais très difficile à résoudre pour un script. Donc si on détecte une activité suspicieuse sur certaines de vos URL, où il y a trop d'activités, ou on fait quelque chose de bizarre, plutôt que de servir votre page web, le Web Application Firewall peut bloquer la requête, demander un CAPTCHA, et si le CAPTCHA est valide, alors seulement accéder à la requête. Vous pouvez évidemment configurer les URL sur lesquelles ceci va se passer, typiquement les URL sensibles, la page de login, des formes, et puis vous pouvez définir les paramètres également, les rates, les attributs, ou vous basez sur les labels générés par AWS Manager Rules, comme le Bot Control par exemple, pour déterminer quand il faut montrer à l'utilisateur un CAPTCHA ou pas. Alors si vous connaissez bien AWS WAV, vous allez me dire, hélas Seb, tu déconnes, parce que ça existe déjà depuis novembre 2021, c'est vrai qu'on avait déjà lancé les CAPTCHA dans quelques régions, c'était US East, US West, Europe Francfort, Sao Paulo, Brésil et Singapour. Maintenant c'est disponible dans toutes les régions commerciales, dans GovCloud, et on supporte également les ressources CloudFront, donc c'est generally available pour tout le monde, y compris sur les régions ici proches de chez nous, notamment Paris, WAV, CAPTCHA. Comment stocker des gros objets dans DynamoDB ? DynamoDB c'est la base de données entièrement managée, entièrement serverless, no SQL, key value d'AWS, qu'on a créé nous pour nos besoins internes, de servir le panier d'achat d'Amazon Retail, et qui est maintenant disponible comme un service depuis pas mal d'années, depuis plus de 10 ans maintenant pour vous. C'est une question récurrente des clients, j'ai une image ou j'ai des gros logs, comment je peux mettre ça dans un record AWS ? Alors il n'y a pas de nouveauté là, sauf qu'on a écrit un blog, c'est mon collègue Josh Hart qui a écrit un blog, et comme d'habitude vous trouvez toutes les références de ce dont je parle dans les notes du podcast. Et ce blog, il vous donne 4 options pour stocker des gros objets, la première c'est de rien faire, d'accepter le comportement par défaut, de recevoir une erreur si jamais votre record est trop grand. 420K à peu près c'est la limite de Dynamo aujourd'hui. L'option 2 c'est évidemment de stocker dans S3, et de mettre une référence à S3 dans DynamoDB. L'avantage c'est que sur S3 il n'y a pas de limite, enfin si il y a une limite à 5TB pour un fichier, mais enfin bon, ça permet quand même de supporter la plupart des fichiers qu'on manipule aujourd'hui. Le désavantage c'est qu'il y a deux appels, il faut faire d'abord un appel DynamoDB et puis un appel S3, donc ça augmente la latence de votre application. En fonction du type de données, vous pouvez également splitter votre record en deux records, si vous avez une clé, je ne sais pas, vous avez une fiche personne avec des notes par exemple, ou la photo de la personne, donc vous avez nom, prénom, date de naissance, et la photo de la personne, ou des notes, plutôt que de mettre la photo de la personne dans le même record, vous faites deux records avec la même clé, un avec juste le nom, prénom, date de naissance, et un deuxième juste avec la photo. De cette manière, quand vous n'avez pas besoin de la photo, vous pouvez faire des queries qui consomment moins de capacity unit, et donc réduire votre facture, et puis quand vous avez besoin de la photo, à condition que ce ne soit pas trop grande, évidemment vous pouvez aller juste chercher ce champ-là. Puis la quatrième option, c'est de compresser vos objets. Côté applicatif, d'appliquer un algorithme de compression, il fait des tests entre Zip et Snappy dans son blog, et vous montre les résultats, et notamment les résultats en termes de pricing, ce qui est assez intéressant. Un blog post que je trouvais donc particulièrement bien écrit, bien documenté, il va bien dans le détail, à lire si vous utilisez DynamoDB, c'est Josh Hart, qui est Senior Solution Architect chez Amazon Web Services en UK, qui a écrit ce blog, il est en anglais. Amazon Connect, je vous ai déjà parlé d'Amazon Connect dans le podcast, certainement dans des blogs, Amazon Connect, c'est cette plateforme qui permet de faire un centre d'appel. C'est un produit que Amazon, de nouveau, a développé pour ses besoins internes, vous savez, c'est le centre d'appel auquel les agents du support client, du service client, répondent quand nos clients appellent. Ça a été développé pour les besoins internes d'Amazon Retail, et c'est offert comme un service, maintenant serverless, entièrement scalable, entièrement géré par AWS, si vous avez besoin de mettre un centre d'appel pour recevoir quelques appels par jour ou quelques milliers d'appels par jour avec des dizaines d'agents, Amazon Connect est là, pour vous, c'est très facile à mettre en place. J'ai fait une vidéo en français d'ailleurs qui vous montre en 15 minutes comment attraper un numéro de téléphone, faire un flux d'attente et envoyer les calls sur vos agents. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Alors, pourquoi je vous parle d'Amazon Connect aujourd'hui ? Parce qu'il y a une nouveauté sur Amazon Connect qui est la possibilité de faire des volumes de campagnes sortants. De plus en plus, nos clients utilisent les connect centers, les call centers pour également appeler vos clients. Ça peut être pour rappeler l'échéance d'une facture, par exemple. Ça peut être pour rappeler quand le client fait une action sur votre site web avec un bouton « Appelez-moi », par exemple. Enfin, il y a plein de use cases pour pouvoir appeler vos agents. Amazon Connect maintenant supporte ce genre de « outbound communication ». Vous pouvez définir le « journey », donc le voyage, l'expérience de votre client. Décidez s'il faut le contacter par e-mail, par SMS ou en faisant des appels. Vous pouvez définir les heures pour appeler vos clients, les rythmes d'appel et Amazon Connect va automatiquement appeler vos clients. Le numéro de téléphone vient d'un système de CRM que vous pouvez intégrer et on s'intègre à Marketo, à Salesforce et les plupart des CRM. Amazon Connect va placer les appels à vos clients, va détecter si c'est une machine qui répond ou un humain. Si c'est un humain, il va mettre l'appel en queue et appeler un agent pour que l'agent puisse décrocher. Tout ça automatiquement. Il va ajuster le rythme d'appel automatiquement aussi en fonction du nombre d'agents libres. Ça ne sert à rien d'appeler les gens s'il n'y a personne pour prendre leurs appels. Si vous avez besoin de communication « outbound » qui respecte les règles en matière de contact de service client dans les principaux pays, jetez un coup d'œil à cette nouvelle fonctionnalité. C'est moi qui écris le blog post de lancement et je vous mets le blog post, comme d'habitude, dans les notes de ce podcast. Dernière nouveauté que j'ai accrochée pour cette première semaine de juillet, c'est Amazon SageMaker Grandtruth qui est capable de générer des données synthétiques artificielles pour entraîner vos modèles de données. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais l'idée, prenons un modèle de computer vision de vue assistée par ordinateur. Pour entraîner ce genre de modèle, vous avez besoin typiquement de design, de centaines, de milliers de photos et puis de passer du temps à les labelliser. Ça peut être très compliqué de collecter des données, de collecter des photos de tout. Imaginez qu'on soit dans le contexte d'assurance qualité en sortie de chaîne de production. Il faudrait collecter des photos de tous les defects possibles et imaginables que le modèle doit être capable de détecter. Certains sont peut-être très rares ou très coûteux à reproduire et donc vous n'avez pas nécessairement des photos pour cela. Et donc SageMaker Grandtruth rajoute cette possibilité de générer des données synthétiques, des données artificielles basées sur des modèles qui vont être générés à la main d'abord et puis généralisés par des systèmes de génération de graphiques. Donc c'est un système qui implique des humains. Donc ce n'est pas entièrement automatique. Vous devez faire une demande dans la console pour ouvrir un nouveau projet. Et puis nous, on vous recontacte pour bien comprendre les besoins de vos projets et on vous soumet un prix, une proposition de prix également. ensuite on a des humains qui vont créer les éléments graphiques que vous souhaitez et puis on a des systèmes d'apprentissage automatique qui vont eux générer à grand volume 2000, 3000 photos par exemple en fonction de vos spécifications. On vous donne des analyses statistiques également pour montrer comment les photos générées sont conformes ou pas statistiquement parlant aux originaux. Donc vous voyez la qualité statistique des images ainsi produites. et puis vous pouvez introduire ces images dans vos jeux de data quand vous allez entraîner vos modèles de manière à donner plus de diversité à vos modèles. C'est une pratique assez courante dans l'industrie maintenant c'est d'utiliser des données synthétiques pour entraîner des modèles. Donc on a des modèles d'AIML qui génèrent des données qui servent à entraîner d'autres modèles d'AIML en quelque sorte. C'est une nouvelle fonctionnalité offerte sur Amazon SageMaker Grand Truth. Merci d'avoir écouté ce podcast à WS en français jusqu'au bout. Je suis on est vendredi matin aujourd'hui à l'heure où j'enregistre ce podcast. Je suis à Montpellier où je présenterai CloudWatch Evidently dans une session à la conférence Sunny Tech. Si vous êtes à Montpellier n'hésitez pas de venir me dire bonjour pour tous les autres où que vous soyez. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. La semaine prochaine nous parlerons de 3D avec une start-up française qui génère des animations 3D. C'est un peu l'Instagram des photos en 3D. c'est assez cool ce qu'ils font. Ils le font sur AWS et on en parlera avec eux. Mais d'ici là quoi que vous colliez codez-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada